Je suis réalisatrice notamment de documentaires depuis une trentaine d'années maintenant et j'ai surtout travaillé dans la région grenobloise, même si des choses m'ont emmenée à l'étranger parfois ou ailleurs. On me destinait à l'enseignement, donc après quelques années d'enseignement, je voyais bien que ce n'était pas ma vocation, même si tout ne me déplaisait pas bien au contraire. En fait, j'ai rencontré des personnes. Ma vie, notamment la vie professionnelle, a été jalonnée de rencontres qui ont beaucoup déterminé les choses. J'ai eu l'occasion de travailler sur des films comme assistante pour un cinéaste dont j'aimais beaucoup le travail, qui m'avait proposé de faire son assistante réalisation. J'ai pu faire aussi un peu d'assistance de prod. Et puis c'est comme ça que surtout le désir de filmer moi-même s'est fait vraiment sentir. Je crois que les choses sont toujours déterminées par des rencontres pour moi. Je n'aurais pas accepté ou pas fait de film si dans cette rencontre, il n'y avait pas quelque chose de fort, quelque chose qui me parlait, non seulement les personnes que je rencontrais, mais aussi ce qu'elles portaient. Il fallait qu'il y ait une résonance en moi, un écho, que ça rencontre quelque chose qui m'apportait. Je pense que le réel est très fort, très riche, très intense, très varié, très dense. Et que les personnes qu'on rencontre dans la vraie vie sont tellement porteuses d'histoires. Et en créant les conditions d'une confiance, d'une mise à égalité entre la personne filmée et soi-même. Et la caméra finalement témoigne de ça, atteste de ça. Je crois que c'est la seule façon, notamment documentaire, que tu peux avoir pour restituer vraiment la parole de l'autre, ce qu'elle exprime pour toi, pour ton film, et voilà. J'aime filmer le travail, les métiers, les gestes au travail. Quelque part, il me parlait aussi de la façon dont j'aimais faire mon propre travail de prise de vue et de réalisation. C'est-à-dire une extrême attention, une extrême concentration, une extrême écoute à l'autre, au monde qui m'environne. Ça, ça m'intéresse beaucoup. J'en ai eu des contraintes, parce que la liberté, tu ne l'as que dans d'autres façons des contraintes aussi. Les deux jouent ensemble. Dans mes premiers films, l'intention, l'envie, le désir, c'était de... J'avais envie de faire ces films. Et je voyais le film globalement, on peut dire, j'avais une vision d'un film, comme ça, d'un objet, d'une forme. Et après, il fallait la fabriquer.